Un outil, l'outil Asker qui est là pour proposer des exercices d'auto-évaluation aux étudiants. C'est un travail qu'on mène avec ma collègue Nathalie Guerre qui est en haut de l'amphi. Et l'outil Asker a été d'abord déployé sur Caroline Connect, puis, pour diverses raisons, a été exporté et maintenant a été déployé au département informatique, mais est accessible à tous les enseignants de Lyon 1 et à tous les extérieurs si on veut en créant un nouveau groupe. Donc, l'idée de départ, c'est qu'on voulait permettre aux étudiants inscrits à l'université ou inscrits dans une UE quelconque, que ce soit un cours, un lycée ou n'importe où, de pouvoir s'auto-évaluer. Nous, on l'utilise actuellement en licence, donc dans les deux premiers yeux d'algorithmique en licence informatique ou qu'on fait le cours en amphi. Et puis, avant de venir en TD, on leur donne des exercices d'auto-évaluation pour qu'ils puissent travailler et venir en TD en ayant, peut-être, travaillé sur la notion du cours. Le problème de l'auto-évaluation, c'est que si on leur fournit une liste d'exercices, un QCM fixe, ils vont le faire une fois, ils vont obtenir la correction, et puis quand on leur fournit une deuxième fois l'exercice, ils savent faire, et ce n'est pas pour ça qu'ils ont maîtrisé les notions du cours. Donc, notre objectif, c'était de pouvoir créer un grand nombre d'exercices, mais aussi de proposer différents types d'exercices, des QCM, mais aussi d'autres types d'exercices. Donc, on a regardé comment essayer de fournir des textes à trous, des exercices où vous pouvez annoter des images, des QCM, des questions ouvertes où l'on va pouvoir répondre, et puis on s'est demandé comment fournir des générateurs d'exercices. Donc, pour essayer de vous montrer un peu comment fonctionnent ces générateurs d'exercices, j'ai pris un exemple, donc un exemple qu'on utilise nous en licence. Donc, par exemple, on veut fournir des programmes informatiques aux étudiants, des programmes qu'ils connaissent, qu'ils savent faire. Donc, on prend un programme, par exemple, dans C++, et puis dans ce programme, on peut voir ça comme un texte, on va cacher des erreurs. On va remplacer des mots par d'autres mots pour fournir des erreurs, et on va demander à l'étudiant d'aller trouver ces erreurs, nous dire pourquoi le programme marche pas. Donc, pour fournir des erreurs, on peut substituer des mots-clés, changer un mot par un autre, on peut supprimer des informations, de la ponctuation, n'importe quoi. Et l'idée, c'est d'avoir un grand nombre d'exercices qui vont ressembler à ce format d'exercices. Et notre contrainte, c'était aussi de pouvoir fournir une correction automatique à l'apprenant. Donc, lui dire, tu as juste, tu as faux, voilà la correction qui était attendue. Autre contrainte, c'est qu'on fournit un générateur qui est hors domaine, c'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance en informatique, en maths, en biologie, et on voulait permettre aux enseignants de dire, moi, je fais des exercices qui me correspondent, qui font travailler ma matière précisément, donc l'informatique en L1, ou la biologie en Master 2, et qu'on puisse donner aux enseignants la possibilité de piloter la génération, ou pas simplement dire, je veux un PCM sur cette thématique, je veux pouvoir rentrer précisément dans la génération des exercices. Sachant que les enseignants, à part celui du département informatique, n'ont pas forcément de compétences en informatique, il fallait trouver une solution pour leur donner les manettes sur la génération, mais sans leur demander de problème. Donc, pour ça, on a proposé un générateur qui a comme parti, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a une interface pour l'enseignant, dans laquelle il va pouvoir donner ses contraintes, et puis, une partie de la plateforme qui est pour les étudiants, dans laquelle ils vont pouvoir demander un exercice, faire l'exercice, obtenir la correction, et demander une nouvelle version de l'exercice, et puis une nouvelle version de l'exercice, etc. Donc, je vais me servir de cette figure pour vous expliquer un peu les étapes. Donc, la première étape, c'est quand l'enseignant, il est là, l'auteur, il va vouloir créer son exercice, donc créer la forme qu'auront les exercices. Donc, il va devoir choisir la forme d'exercice, si c'est un QCM, un texte à trous, une annotation d'image, etc. Il va falloir qu'il fournisse des ressources. Donc, moi, par exemple, j'ai fourni mes programmes en C, si on travaille en français, on peut fournir des textes. On va annoter ces ressources en disant, c'est un texte de français, voilà l'auteur, on peut calculer la longueur des mots, etc. Donc, l'auteur, l'enseignant, va fournir ses ressources pédagogiques, et puis après, il va créer ce qu'on appelle le modèle d'exercice, qui nous permettra de générer l'exercice. Donc, le modèle, il va y avoir plusieurs parties. Première partie, on va demander de choisir le type d'exercice. Donc, moi, par exemple, pour mon exercice de tout à l'heure, il faut que j'identifie les parties du texte, ce qui va, en fait, nous orienter sur une sous-partie des générateurs. Il va ensuite écrire la consigne, répondre aux questions ci-dessous en utilisant le document en annexe, et puis, il va expliquer deux choses. D'abord, comment choisir les ressources, comment je vais aller chercher mes programmes en C, mes textes en histoire, mes images en biologie. Donc, là, par exemple, moi, je demande de choisir un texte que ce texte porte sur des programmes en C++, et puis, par exemple, que ce soit des niveaux de difficultés, numéro 2. Après, comme on a un générateur de texte, d'identification des parties de texte, il faut que je lui dise combien je veux enlever ou modifier de partie du texte. Donc, je peux mettre un nombre très précis, 5. Je peux dire, tu en enlèves entre 5 et 10. Et puis, après, je vais lui expliquer comment les englis. Donc, je peux lui lever mes restes précises en disant que tu changes certains points-virgules par des virgules, que tu changes certains mots-clés du langage dans mon exercice en C. Donc, je lui explique comment aller modifier le texte. À partir de là, notre générateur va donc reprendre la consigne, aller chercher un texte dans la base des textes, choisir des mots qui correspondent aux contraintes de l'enseignant, et construire le feedback, c'est-à-dire construire la correction pour l'apprenant. Et puis, on va fournir ensuite les textes à l'apprenant. Donc là, par exemple, je ne sais pas si on voit bien, on a deux fois le même programme, où on a changé. Là, par exemple, j'ai un pourcentage, au-dessus, j'ai un vaut du lot. Donc, on a changé des parties du texte. L'enseignant, quand il va créer ses ressources, il va pouvoir à chaque fois dire, montre-moi à quoi ça ressemble, pour avoir une vue de ce qu'aura l'apprenant. Ensuite, l'apprenant, qui est là de l'autre côté, je vais passer directement là. Ça, c'est l'interface de l'enseignant. Donc, comme on demande à l'enseignant de fournir des contraintes, mais qu'il n'a pas de compétence en programmation, on lui fournit une interface, qui va permettre d'apporter des textes, d'importer des images, de décrire ses textes. Et puis après, avec une interface pareille, on va lui dire qu'il faut aller chercher quatre ressources, on écrit la consigne, on importe un texte, on définit des contraintes sur nos ressources. Ensuite, on fournit les exercices à l'apprenant. Donc, l'apprenant se connecte. Là, par exemple, c'est un exercice d'appareillement. Donc, on a été chercher des arbres en informatique. Et puis, on a demandé qu'il t'associe ces arbres avec différents parcours de ces arbres. Donc là, ça doit être un parcours infixe. Et l'apprenant doit prendre la partie droite et faire glisser les parties droites dans la partie gauche. Donc, pour faire cela, l'enseignant, il lui a dit, tu vas me chercher des images qui correspondent à des arbres. Et puis, à l'apprenant, tu lui demandes le parcours infixe de l'arbre. Donc, l'enseignant a décrit le parcours. Et puis, tu en prends quatre. Et lui, il va chercher dans sa base d'images quatre arbres. Il en prend quatre au hasard. Et si on demande une deuxième génération, du coup, on aura d'autres images avec d'autres parcours. Une fois que l'apprenant valide sa réponse, on va donc lui indiquer que ça, c'est les choix qu'il avait faits. Ceux-là sont faux. Il aurait fallu répondre ça. Et ceux-là sont justes. D'accord ? S'il appuie, il peut redemander, redemander, sans se servir des réponses précédentes pour pouvoir obtenir un bonheur. Actuellement, on n'a pas tous les générateurs disponibles. On travaille dessus. On a des exercices d'appareillement, donc associés deux parties. Donc là, on avait l'exemple avec un texte, avec une image et un texte. Là, on a deux parties de texte. On a les QCM classiques, où l'apprenant doit fournir, donc il y a trois questions, et puis il doit répondre à chaque question. Il valide chaque question indépendamment pour avoir sa solution. On a des réponses ouvertes, où l'apprenant va pouvoir fournir la réponse en mode texte. Et puis on a des exercices de groupement. Donc là, je vais redonner les arbres de tout à l'heure, que j'utilise pour un autre exercice, et je lui demande de faire des paquets selon certains contrats. Donc, l'outil qu'on propose, il a l'avantage de fournir des générateurs qui vont permettre de fournir une grande variété d'exercices, que ce soit au niveau du contenu, chaque enseignant peut les prendre en main et mettre le contenu qu'il veut dedans, de fournir un diagnostic immédiat à l'apprenant, qu'il puisse réutiliser plein de fois l'exercice, qu'il n'est pas dépendant du domaine, et puis surtout, c'est un outil avec des interfaces graphiques, sans aucune manipulation de l'engagement. Alors, là, je ne vous ai pas mis les stats. On l'utilise depuis 2013 en licence. Concrètement, la première fois, tout le monde se connecte, génère des exercices pour voir ce que c'est et jouer avec. À la fin du semestre, on a encore 30% des étudiants qui travaillent dessus. Donc régulièrement, chaque semaine, ils travaillent dessus. On a fait passer plusieurs fois des questionnaires pour savoir comment ça se passe. Concrètement, les étudiants sérieux l'utilisent toutes les semaines. Ceux qui ont des difficultés avec le cours travaillent dessus. et quand on oublie de mettre... Parce qu'en fait, on en met les exercices chaque semaine. Ils n'ont pas au départ tous les exercices. On déverrouille nos exercices. Quand on oublie, ils nous disent, cette semaine, on n'a pas d'exercice. Quand on veut faire des mises à jour, on ne peut pas, parce qu'il y a chaque fois au moins un étudiant de connecter. Donc ça ne sert pas à tout le monde, mais concrètement, il y a des étudiants qui l'utilisent et qui disent qu'on va avoir besoin pour travailler une autre chose. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada